Côté livre, je suis toujours plongée dans la saga des Mortals Instruments, mais j'ai fait une petite pause entre deux pour lire les BD putain de chat. Alors j'ai lu les trois premiers volumes que j'ai fait acheter à ma médiathèque, donc c'est des BD humoristiques, voici le premier tome, la couverture du second, et enfin le troisième, c'est une série humoristique que j'ai connue grâce à Facebook, comme on peut le voir ici, c'est très drôle, je vous mettrai quelques vignettes, ce sont des petites BD format carré, BD belge, très rigolote, dans laquelle tous les propriétaires de chats ou tous les amoureux de chats vont se retrouver très très facilement, je vous les conseille vraiment pour un bon moment de détente et de rire. Une de mes lectures du mois de juillet a été le livre de Mona Cholet « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ». C'est un livre dont j'avais entendu parler sur Facebook par des amis assez versés dans tout ce qui est féminisme, et elle conseillait donc de lire ce livre, et c'est vrai que vu les extraits qu'elle avait publié, ça m'avait donné très envie de lire cet essai. On compare donc les femmes actuelles aux sorcières, on fait un historique de la misogynie depuis le Moyen-Âge, avec toute la chasse aux sorcières qui a pu s'effectuer en France et ailleurs, mais aussi l'avènement des hommes et leur suprématie bien avant cette époque, même jusqu'à aujourd'hui. ça parle également de MeToo, vous en avez entendu parler sans doute. C'est un livre très complet, bien documenté, alors il faut quand même être bien accroché, parce que ce qu'on lit ça nous secoue quand même, mais c'est vrai hélas. J'ai relevé plusieurs passages très intéressants, mais celui dont j'ai plus particulièrement envie de vous lire, c'est un texte de Pierre Desproges. Donc Mona Chollet reprend dans son livre, et Pierre Desproges, un peu avant sa mort en 1988, disait, je hais les médecins, les médecins sont debout, les malades sont couchés, et les médecins debout paradent au pied des lits de pauvres qui sont couchés et qui vont mourir, et les médecins leur jettent à la gueule, sans les voir, des mots gréco-latins que les pauvres couchés ne comprennent jamais. Et les pauvres couchés n'osent pas demander, pour ne pas déranger, le médecin debout, qui pue la science et qui cache sa propre peur de la mort, en distribuant sans sourciler, ses sentences définitives et ses antibiotiques approximatifs, comme le pape au balcon, dispersant la parole et le sirop de Dieu sur le monde à ses pieds. Alors je vous ai choisi ce texte car il ne parle pas directement de misogynie ou de mauvais traitement des femmes ou de racisme ou de choses comme ça. Mais Mona Chollet l'a expliqué dans son livre par rapport à tout le traitement des femmes par les médecins. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la suprématie des hommes qui veulent écraser les femmes. Donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais j'invite toutes les femmes à lire ce livre. C'est important. Si elles veulent se libérer et vivre pleinement et heureusement leur vie de femme à leur façon et j'invite également les hommes à le lire pour se faire leur propre idée et éventuellement rectifier le tir parce que je pense que tout le monde n'a pas conscience de ceci. Bon, certains doivent l'avoir. Pour les séries, donc j'ai terminé pas mal de séries en juillet. Tout d'abord j'ai terminé The Order, une série Netflix dont je vous avais parlé dans une autre vidéo il y a quelques temps. J'avais commencé à la regarder avec ma mère, puis j'avais stoppé pour regarder Shadowhunters dont je vous avais parlé plusieurs fois, puisqu'il y a plusieurs saisons. Pour revenir The Order, c'est pareil, donc c'est une série pour ados qui raconte l'histoire d'un étudiant qui entre en fac et qui se retrouve pris entre une guéguerre, on va dire, une guéguerre ancienne entre un groupe de chevaliers loups-garous et une société secrète de magiciens. Ce garçon a décidé d'entrer dans la société secrète de magiciens pour venger sa mère qui est morte, suite à sa relation avec le grand mage, on va dire, de l'ordre. Donc le jeune garçon qui vit seul avec son grand-père souhaiterait se venger de la mort de sa mère. Bon, ça se passe pas vraiment comme il le souhaite, comme vous pouvez l'imaginer. Je ne vous en dis pas plus pour ceux qui ont envie de voir la série, donc c'est une série plutôt courte, elle ne fait que dix épisodes. C'est une série de choses, c'est une série de choses. Visiblement n'est tu une, Netflix envisage de faire une seconde saison, donc ce n'est pas la série de l'année, je vais le dire franchement même si j'ai beaucoup aimé la regarder, c'est très divertissant pour les personnes qui aiment un peu tout ce qui est magie, mystère, mais aussi fantastique avec ce qui est loup-garou, parce qu'on assiste quand même à quelques scènes fantastiques. Donc vous pouvez le regarder si vous aimez ce style, c'est un bon divertissement, c'est plutôt sympa, léger, bref c'est pour les ados, mais c'est quand même plutôt pas mal fait, les effets spéciaux sont corrects, bref c'est du bon divertissement. Donc à voir la suite pour la saison 2. Toujours côté séries, j'ai regardé une série coréenne qui s'appelle Are You Human 2, j'ai vu qu'elle est également disponible sur Netflix depuis peu, bon je l'ai regardée par un autre billet, mais pour ceux qui seront intéressés, vous pouvez toujours regarder par Netflix. Donc c'est une série coréenne dont je vous avais déjà parlé sur le blog, ça raconte l'histoire d'un couple dont le mari est le fils héritier d'une grande société d'informatique, mais qui est assassiné. Et donc son fils sera enlevé par son père, son épouse ne pourra plus voir son enfant. Le grand-père va élever l'enfant pour le modeler à son image et lui transmettre sa société, et la mère qui est divastée par cette perte, c'est une grande informaticienne spécialisée en intelligence artificielle, et elle va donc créer plusieurs robots au fil de sa vie, des robots à l'image de son fils. Elle va vivre avec en République tchèque jusqu'au jour où son vrai fils va s'enfuir pour essayer de la retrouver, et au moment où il va la retrouver, il va se retrouver nez à nez avec le robot qui lui ressemble énormément. Mais le fils va subir un accident de la route, et est plongé dans le coma. Donc la mère qui n'a pas eu le temps de parler à son fils, décide d'envoyer le robot en Corée pour prendre la place du garçon, le temps qu'il sorte de son coma. La mère qui n'a pas eu le temps d'envoyer le robot en Corée pour 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 le robot. Je ne sais pas pourquoi une vie n'ont-couple en Corée pour le robot en Corée pour le robot en Corée pour le robot en Corée pour pour le robot en Corée pour le robot. Non, je ne vais pas. Ne t'invite pas. Je suis pas un homme. J'ai fait un peu de son. J'ai fait un peu de son. J'ai fait un peu de son. Pour son en tant que son? C'est quoi ? 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 Je suis un homme. Je suis un homme. Donc dit comme ça, ça n'a pas l'air génial. Peut-être pour certaines personnes. Mais en fait, c'est une série qui pose beaucoup de questions d'éthique. Qu'on peut se poser actuellement par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle. C'est vrai que ça va très très vite. Actuellement, on voit beaucoup de progrès scientifique sur tout un tas de sujets. Que ce soit le clonage, l'intelligence artificielle et tout ça. Bon, je ne vous dirai pas plus de choses. Puisque j'ai développé tout mon point de vue. Certaines questions sur le blog. Donc je vous invite à aller lire l'article si cela vous intéresse. Dernière série que j'ai regardé en juillet. C'est The Handman's Tale. Qu'on connaît en France sous le titre de La Servante Écarlate. Donc c'est une série dystopique qui est issue d'un livre. Donc pareil, c'est très très connu. Beaucoup de personnes l'ont vue. D'autant plus que cette série est devenue un symbole du féminisme actuellement. Donc ça se passe dans une Amérique dans le futur. Suite à une catastrophe écologique, la plupart des êtres humains sont devenus stériles. Et donc c'est plutôt une catastrophe démographique. Et donc un groupe religieux va prendre le pouvoir des États-Unis. Et va donc créer son état. Et donc ce groupe retire tous les droits aux femmes. C'est à dire que c'est une société patriarcale où les hommes ont tous les droits. Mais les femmes n'en ont plus aucun. Les femmes sont alors divisées en trois groupes. Il y a tout d'abord les épouses. C'est à dire les femmes des dirigeants ou des personnes haut placées. Qui dirigent leur maison un peu à l'ancienne. Ensuite il y a les martas. Donc c'est les personnes qui sont comme des domestiques. Qui s'occupent de la maison. Et enfin le dernier groupe, ce sont les servantes. Donc toutes vêtues de rouge. Ce sont les femmes qui sont toujours capables d'avoir des enfants. Qui sont enlevées. Et qui sont conditionnées. Pour faire don de leur corps à leur patron. Et leur femme. Afin qu'ils obtiennent une progéniture. Et une fois que la servante a mis bas. On va dire parce que c'est ni plus ni moins qu'autre que ça. L'enfant est gardé par le couple. Elle est remerciée. Elle retourne soit dans une nouvelle famille. Pour recommencer. Soit elle retourne dans le groupe. Où on lui a fait subir un lavage de cerveau. Cette première saison suit l'histoire de June. Une jeune femme comme nous toutes. Qui a donc été enlevée de force. Qu'on lui a pris son enfant. Et tué son compagnon. Pour qu'elle devienne une servante. C'est un peu plus tard. C'est comme nous l'avons nous léduit. Quand ils ont léduit l' Congress, nous ne nous réveillons pas. Quand ils ont léduit les terroristes et la Constitution, nous ne nous réveillons pas. Nous sommes donc léduit. Je m'appelle Offred. J'avais un autre nom. Mesdames, je dois vous laisser. C'est la loi maintenant. Ils ont besoin de faire ça. Les banques et les affaires en même temps. Imaginez les airports. Run, run, run ! Le Rutte daure. Le rubte, Sade, du léduit ! Nois, basis, du please, take-e ! Non ! You girls... ...ele serve leurs leaders. ...and leurs barren wives... ...Elles申ues. ... Argende, tu es léduit pour ses enfants. J'ai une procréation dans votre maison. Nous serions98 de je sens... Je vous salive à la colonie. Je ne vais faire ça au Pardon ? C'est un wasteur, et puis tu vas mourir. Aujourd'hui est une célébration de Gilead et de ce que nous avons atteint. Nous voulons que le monde le meilleur. Le meilleur? Le meilleur n'est pas mieux pour tout le monde. Je veux continuer à vivre pour elle. Reconnais ta scripture. Blessed are the meek. Et blessed are those qui souffrent pour la cause de la mort. Donc, le premier épisode, on voit tout de suite les servantes et tout ça. Et il y a de nombreux flashbacks qui racontent l'histoire de June. Sa vie était comme la nôtre actuellement. Mais depuis que ce régime totalitaire s'est installé, elle n'a plus le droit de lire. Toutes ses libertés lui sont retirées. Elle est juste un ventre pour procréer. Et c'est vrai que cette série est assez proche de ce qui pourrait se passer. On se pose beaucoup de questions en voyant cela. C'est assez violent. J'ai vu que c'est interdit au moins de 12 ans. Mais personnellement, j'aurais vraiment interdit au moins de 16 ans. Parce que c'est très violent. Parfois dans les actes. Mais c'est très psychologique. C'est dans les paroles. Dans la façon de tourner les scènes. C'est très choquant. Les deux premiers épisodes m'ont complètement choquée. Et pouce soufflée. Bon, je pense qu'après, peut-être qu'on s'habitue. Je ne sais pas. C'est une série que j'ai dévorée. Je l'ai regardée très vite. Je crois qu'il doit y avoir une dizaine d'épisodes. Si je ne me trompe pas sur la première saison. Donc, ça va relativement vite. Visiblement, c'est une série qui est en 4 saisons. La 4ème saison serait bientôt en cours de tournage. Si je ne me trompe pas. Personnellement, je n'ai vu que la première saison. Donc, comme je vous le disais. C'est tiré d'un livre. Et pour la petite info, la suite du livre va sortir ce septembre. Quant à moi, je pense regarder la suite. Donc, la saison 2 à la rentrée. Je vous en reparlerai. C'est vrai que je ne vous ai pas vraiment donné mes sentiments. Mais beaucoup de personnes en ont parlé. Que ce soit sur les blogs. Enfin bref. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette série. Je m'excuse pour cette vidéo où c'est un peu brouillon. Parce que c'est vrai que, comme je vous l'ai dit. Je vous fais une vidéo sur juillet-août. Parce qu'avec les vacances scolaires, c'est un peu compliqué pour moi. Pour tourner, pour préparer la vidéo. Donc, je vous parle de choses que j'ai vues il y a un petit moment en arrière. Donc, c'est un petit peu brouillon. Je m'excuse. Mais n'hésitez pas, de votre côté, à me donner vos avis. Si vous avez vu ces films ou ces séries. Je me ferai une joie de vous répondre plus en détail. Et de partager nos sentiments à leur égard. Je vous remercie pour tout. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec plus d'avis. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.